L'Andalousie renouvelait ce dimanche les 109 sièges de son Parlement régional avec une participation en baisse. Le parti socialiste porté par Susana Dias, l'actuelle présidente du Parlement, arrive en tête selon des résultats partiels. Mais avec seulement 33 députés, le parti au pouvoir perd sa majorité absolue face au parti populaire du jeune Pablo Casado et celui de centre-droit Ciudadanos. La droite obtient en tout 59 députés. Le parti d'extrême-gauche récolte seulement 17 sièges, mais le choc de cette élection est la percée de l'extrême-droite. Le parti Vox a la rhétorique anti-migrant, anti-féministe, euro-sceptique et farouchement anti-séparatiste, et remporte 12 sièges alors qu'il n'en avait aucun auparavant. La vague populiste en Europe avait jusqu'à présent épargné l'Espagne. Il s'agit de la première représentation de l'extrême-droite dans le pays depuis la chute de la dictature franquiste dans les années 70. Ce scrutin dans la région la plus peuplée d'Espagne a valeur de tout premier test pour le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez avant des élections locales et européennes l'année prochaine.